Retrouvez l'Ironman 70.3 sur France 3 avec la ville d'Aix-en-Provence. L'Ironman d'Aix-en-Provence en 26 minutes, c'est l'exploit que nous allons réaliser ce matin. Bonjour à tous, émission spéciale de près d'une demi-heure consacrée au triathlon du pays d'Aix. Disputé hier entre Aix-en-Provence, Pérole et les routes sinueuses de la Sainte-Victoire. Quatre invités pour évoquer ce type de course qui attire et fait peur à la fois. Yves Cordier, directeur d'Ironman France, co-organisateur à Aix-en-Provence et accessoirement cinq fois vainqueur de l'Ironman d'Ambrun. Deux stars du triathlon, Jeanne Collonge et Bertrand Billard. Il possède un CV éloquent, l'une détient entre autres le record féminin sur l'Ironman d'Ambrun et l'autre est champion du monde de longue distance. Et vous verrez qu'hier à Aix, ils ont particulièrement brillé. Enfin, un amateur qui a fini hier l'Ironman d'Aix 2h15 plus tard que le vainqueur, Philippe Olivier Dergazerian. Et sur ce plateau, il est chef d'entreprise et depuis six mois, il a mis sa vie entre parenthèses pour s'entraîner six jours sur sept afin de réaliser son rêve, participer au mythique Ironman d'Ambrun. Place à la présentation de ce triathlon Ironman du pays d'Aix. Olivier Chartier-Delegue et Francis Di César nous détaillent le profil de l'épreuve avec deux champions qui affichent leurs ambitions. Triathlète, athlète trois fois, nageur, cycliste, marathonien, des hommes de fer. Cette année, l'Ironman pays d'Aix bat un record de participation, 1800 forçats du sport au départ. Anthony Pannier est l'un des rares professionnels de la discipline, licencié au club local Triathlex. Moi, je suis plutôt nageur-rouleur. Après, j'ai un peu de mal en course à pied. J'essaie de bosser le point faible, mais c'est toujours difficile de venir se mettre au niveau des gars comme Bertrand Billard, qui est champion du monde. Frédéric Van Lier, champion du monde Ironman. C'est vraiment le point fort, c'est la natation et le vélo. C'est pour ça qu'on va essayer de créer des écarts dimanche pour justement essayer de jouer sur la course à pied avec les écarts pour pouvoir bien se placer. A l'aube, les héros se jettent à l'eau. Un kilomètre neuf de natation dans le lac de Pérole, suivi par 90 kilomètres parcourus à vélo à travers le pays d'Aix. Après cette mise en jambe, un semi-marathon, 21 kilomètres à pied dans les ruelles de la ville et le parc de la Torse. Les plus forts bouclent le périple en 4 heures. C'est les paysages de Cézanne, de la Provence qu'on connaît. Nous, on se régale toute l'année dessus et on a plaisir à voir ces étrangers quand même. Vous avez entendu 60% d'étrangers qui viennent courir chez nous sur le pays d'Aix. C'est extraordinaire. Parmi ces étrangers, un invité de marque, le Belge Frédéric Van Lierde, sacré champion du monde de l'Ionman 2013 à Hawaï. Homme de fer, nerf d'acier, cœur en or. C'est quoi le plaisir particulier qu'on éprouve pendant une épreuve comme l'Ionman ? C'est difficile à expliquer, ça fait mal, ça c'est sûr. Mais après, par exemple, à Hawaï, quand tu gagnes, c'est incroyable. Ce sont des sensations qui sont difficiles à expliquer mais qui sont formidables. C'est impressionnant ça. Le bonheur dans la douleur, professionnel ou amateur, Aix-en-Provence rassemble pour quelques heures ses athlètes, ses ascètes. Frédéric Van Lierde qui a pris hier la quatrième place, c'est Anthony Pannier la neuvième. Anthony Pannier qui évoque plus ou moins Bertrand Billard. Quand on parle de vous comme ça, vous êtes une référence désormais. C'est, je suppose, une fierté. Votre titre de champion du monde 2013 est passé par là ? Oui, c'est vrai que c'est une petite fierté maintenant d'avoir un nom dans la discipline. Ça reste un petit milieu mais je suis très fier de faire partie des figures du triathlon français. Est-ce que ce titre a changé votre vie au niveau de l'image financièrement ? Oui, on peut dire ça. C'est tellement difficile dans un petit sport de se faire reconnaître qu'un titre de champion du monde, forcément, ça apporte une certaine notoriété. Yves Cordier, combien gagne le vainqueur de l'Ironman d'Aix ? Pas beaucoup, 3000 euros. Hommes et femmes ? Oui, les deux mêmes grilles, oui. De ce côté-là, on joue bien. Et à Hawaï, à Ambrun ? Je crois qu'à Ambrun, ce n'est pas égal homme et femme. Femme, c'est 15 000 euros et 25 000 chez les hommes. D'accord, mais le mérite. Ont-ils des garanties ? C'est-à-dire que pour venir, ne serait-ce que participer à Aix, par exemple, pour accueillir un champion, est-ce qu'ils ont des garanties, des sommes ? Dans certains cas, c'est des contrats qui peuvent exister. Et puis, on va dire que c'est des athlètes qui jouent aussi sur leur image, sur leur partenaire. Le tout, effectivement, pour certains, c'est d'aller à Hawaï et de bien se classer. 10h22 sur France 3 Provençal. Il est l'heure de découvrir le résumé de la course hier. Temps ensoleillé, terrain sec, cote nombreuse, objectif, moins de 4 heures pour les premiers. Et au milieu, la sainte victoire, la bien nommée. C'est un reportage d'Alexandre Lépiné et de Mathias Julien. 3h58 minutes et 27 secondes, après une quatrième place décevante l'an dernier, le français Bertrand Billard s'impose enfin sur cet Ironman du Pays d'Aix. Une victoire à la saveur particulière puisqu'il vient de rejoindre cette saison le club de triathlon Aixois. C'est avec rien à voir par rapport à l'année dernière où je m'étais fait doubler dans le dernier kilomètre. Là, c'est exceptionnel, c'est génial. Je suis vraiment heureux pour tous les Aixois, mon club donc à domicile, c'est incroyable. Au départ, 1500 participants et parmi eux, le gratin mondial de la discipline. Le soleil se lève sur le plan d'eau de Pérole. Un kilomètre 900 de natation plus tard, la tête de course se dessine. Billard sort deuxième derrière un autre français, Jérémy Jurkiewicz. Sur le vélo, les deux hommes sont suivis de près par le champion du monde en titre, le belge Frédéric Van Lierde. Les paysages défilent à toute allure et puis la sainte victoire apparaît. Avec elle, la dernière transition et c'est ici que la victoire va se jouer. Les deux français posent le vélo en même temps mais Billard repart avec 30 secondes d'avance. Un écart qu'il maintiendra tout au long des 21 kilomètres de course à pied dans les rues d'Aix-en-Provence. Jurkiewicz contient l'Espagnol Albert Moreno et résiste aux assauts du belge. Il maintient sa deuxième place. Je me fais un champion du monde sur deux, Frédéric Van Lierde qui est quatrième donc je suis content, Albert Moreno qui est troisième. Je vais m'intercaler là, deuxième place donc je suis content, je fais le vélo 80 kilomètres tout seul quasiment. Donc je suis satisfait de ma deuxième place. Bertrand Billard était plus fort devant. Chez les femmes, c'est une Française aussi qui s'impose. Jeanne Colonge, déjà vainqueur en 2011, remporte cette édition en 4 heures 27 minutes et 11 secondes. Et pourtant, à la dernière transition, elle n'est que troisième à plus de 4 minutes de la première place. Au départ, je ne pensais pas que je pourrais revenir à 4 minutes 15 je crois de la première. Mais en fait, je n'ai pensé que à ce que je faisais et puis voilà, j'ai tout donné et je suis super heureuse d'avoir essayé. 8 heures et 10 minutes, c'est le temps qu'auront mis ses concurrents pour franchir la ligne d'arrivée. Ce sont les derniers à boucler le parcours. Rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle édition de l'Ironman du Pays d'Aix. Les deux vainqueurs sont ici. 3h58 pour Bertrand Billard, 4h27 pour Jeanne Colonge. Et pour vous, Philippe Olivier ? En fait, 6h11 minutes et quelques secondes. Alors, on rappelle que cette course est une préparation pour vous au mythique triathlon d'Ambrun au mois d'août. Vous avez souffert hier ? Oui, un petit peu en course à pied suite à des problèmes de dos que j'ai pu mieux gérer sur le vélo. En course à pied, c'est un petit peu plus compliqué pour gérer les problèmes de dos. Donc, je suis parti à mon rythme et j'ai essayé de ne pas trop baisser sur les différentes boucles. Bertrand, 4e l'an passé, vainqueur cette année. Qu'est-ce qu'il s'est passé entre 2013 et 2014 ? Je pense qu'il y avait... 2 minutes de moins, vous réalisez à peu près, que l'an passé. Il y avait une différence de motivation. Cette année, je suis arrivé en étant le local un petit peu, en étant au Triathlex. J'avais un peu plus de pression sur les épaules. J'étais aussi plus prêt pour cette course. Donc forcément, le résultat est meilleur. Le parcours d'Aix, il vous convient ? Oui, c'est un parcours... Déjà, il est très joli. Donc, c'est important. Les routes sont bonnes. Oui, mais ça, c'est bien. Mais les routes au niveau parcours, il n'est pas trop dur en vélo. Est-ce que ça vous convient ? Non, il me convient bien parce que c'est un parcours polyvalent. Donc, je suis assez bon sur tous les terrains. Donc, ça me convient bien. Un petit peu difficile peut-être à pied. C'est vrai qu'on a du mal à trouver du plat en course à pied. Il faut monter des petits talus, mais ça fait que ça varie et ça passe assez vite, du coup. Vous allez avoir 27 ans. C'est jeune pour un triathlète. Est-ce que cette victoire attise vos ambitions ? Oui, je pense que chaque victoire nous donne confiance, un petit peu plus confiance et nous permet de voir l'avenir un petit peu plus sereinement. Là, c'est une victoire qui me met un peu sur orbite pour l'Ironman de Nice dans un mois et demi. Le 29 juin. Sinon, votre graal absolu maintenant, c'est quoi ? C'est Hawaï ? C'est Ambrun ? C'est les Jeux Olympiques ? Même si on sait qu'au JO, la distance est beaucoup plus courte ? Je pense que pour chaque triathlète professionnel, la référence en matière de longue distance, c'est Hawaï. Donc, l'Ironman d'Hawaï. Fred a gagné. Fred Van Lierde a gagné l'année dernière. Celui qui a fait 4e hier, oui. Il est monté d'un rang, là. Il est presque un semi-dieu. Donc, ce serait bien d'arriver à son niveau. Comment devient-on champion du monde de triathlon après avoir été champion départemental de tennis de table ? C'est possible, ça ? Oui, c'est possible, oui. Bon, c'était dans la meuse. Je rappelle, parce que bon, peut-être que vous n'étiez que 3 en compétition. Non, non, non. Non, mais vous étiez sportif au départ avec le ping-pong, comme on dit. Et puis après, ça s'est transformé. Comment vous est venue cette passion pour le triathlon ? Oui, je pense qu'étant jeune, on teste un peu tous les sports. J'avais bien m'accroché avec le tennis de table, mais j'avais fait un petit peu de judo. Je faisais déjà de la natation. Et puis, vers 13-14 ans, j'ai eu envie de me spécialiser. Je suis parti pour presque commencer à me professionnaliser, on va dire. Essayer de tout miser sur un sport. C'était plus sympa, le challenge de la compétition. Et après, vous envisagez peut-être de devenir prof de sport. On sait que vous avez une licence STAPS. C'est possible, ça, dans quelques années ? Il faudra pour ça que je passe un master. Donc, il va falloir reprendre le sport. J'ai plusieurs études, peut-être reprendre des études. Kiné, prof de PS, je ne sais pas encore. Ce sera des études reprises un petit peu tard, vers 30 ans. Honneur aux dames, Jeanne Colonge, 27 ans. Elle aussi, c'est ça ? Oui, c'est ça. Racontez-nous votre course d'hier. On l'a entendue. Quatre minutes de retard avant de démarrer la course à pied. C'est assez exceptionnel. Vous avez souffert au début ? Non, non. En fait, je pense que simplement, Tine Deskers, celle qui pose le vélo devant, a été très forte en vélo hier. Moi, je suis restée. J'ai fait jouer égale, on va dire, avec celle qui fait troisième et quatrième. Donc, je pense que mon vélo était correct. Après, ce n'était pas un parcours comme en Brun ou comme Nice même. C'était bien plus roulant. Moins sélectif. Moins sélectif. Moi, j'aime bien quand ça monte un peu plus, mais après, je suis quand même satisfaite. Puis à pied, honnêtement, quand j'ai dit que je ne pensais pas pouvoir rattraper 4 minutes 30, c'est vrai, je suis partie à pied en me disant que j'allais tout donner. Mais vraiment, je n'aurais pas cru pouvoir rattraper ce temps-là. Bertrand, Yves, reprendre une minute par tranche de 5 kilomètres. On peut parler d'exploit ? L'exploit, je pense que Jeanne, c'est très bien se canaliser et faire abstraction du côté extérieur. Elle a produit simplement sa prestation. Et c'est vrai que maintenant, je la connais très bien. On rappelle que vous êtes son entraîneur dans le club de Nice. Donc, oui, l'exploit, elle est toujours capable de le faire parce qu'elle avait peut-être plus envie que tout le monde de vouloir gagner à Aix. Mais elle a battu beaucoup d'hommes au niveau de la course à pied. 1h18, Bertrand, c'est bluffant quand même comme temps. 1h18, c'est rapide. Elle a failli me battre. Moi, c'est en 1h15. Donc, non, c'est vrai que... 3 minutes quand même. C'est une fourreuse exceptionnelle. Alors, on dit souvent, on l'a entendu tout à l'heure, qu'un triathlète a un point fort mais n'a pas de point faible. Est-ce que vous confirmez, tous les quatre ? Il faut être polyvalent, bien évidemment. Mais est-ce qu'il y a un domaine, on en a beaucoup qui disent c'est la natation, je nage vraiment à plat ou quoi, j'essaye de limiter les dégâts. Est-ce que vous, c'est votre cas, il y a une discipline que vous redoutez ? Oui, je pense, excellent dans les trois disciplines. Il faut avoir un joker en plus, le petit côté. Comme Bertrand, on peut imaginer que c'est plus parfois le vélo qui lui permet de faire le break. Mais quand il a été champion du monde, c'est sur la stratégie et sur la course à pied qu'il a gagné. Donc voilà, après c'est une stratégie qu'il faut avoir. Jeanne, je suis allé sur votre blog et je vais lire ce que vous dites sur votre sport. Votre métier, votre passion à la fois. Alors je résume, je m'épanouis dans ma passion quand je découvre sans cesse de nouvelles ressources non explorées jusqu'alors. Franchir la ligne après un tel effort me permet de me dépasser mes limites et de comprendre qu'avec l'esprit nous sommes capables de bien plus que nous le pensons. J'aime me lancer le défi d'aller plus loin, plus haut à chaque fois. Vous confirmez ? Oui, c'est exactement ça. C'est une philosophie de vie le triathlon ? Oui, je pense que ça nous permet, comme je disais là, d'aller bien au-delà de ce qu'on pense possible. Vous confirmez cet épanouissement Bertrand ? Oui, je pense que c'est vrai que c'est un petit peu une leçon de philosophie de faire du triathlon. C'est vrai que c'est notre métier, mais on se rend compte que ça apporte énormément de choses pour notre vie future. Philippe Olivier, ce qu'elle vient de dire, ce que j'ai lu, c'est ce à quoi vous aspirez dans le triathlon en brun ? Oui, et puis surtout, moi ce qui me vient à l'esprit, c'est la citation. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Pour un amateur, se lancer sur un défi comme celui-là, c'est exactement ça. On se dit non, mais c'est réservé à une élite, c'est réservé à des pros. Et puis on le fait, on s'entraîne, on souffre et on y arrive. Et c'est une récompense sans nom. Bon, c'est quoi ? C'est quand on arrive dans les 100 derniers mètres, qu'on voit tous ces gens-là, on dit voilà, j'ai travaillé pour ça, quand on franchit la ligne. C'est beaucoup d'émotion et un accomplissement, oui. Alors, les femmes à l'honneur avec Jeanne Collonge, l'une des reines du triathlon. La course des ladies, nous l'avons incrustée, disséquée dans le peloton féminin. Deux hommes chanceux, Alexandre et Mathias ont suivi, Marie-Pierre et Viviane, deux copines du triathlex. On les distingue grâce à leurs bonnets roses et au sourire qu'elles affichent à quelques minutes du départ. Fin de la comparaison car les distances pour elles seront les mêmes. Sur la plage, parmi les 200 concurrentes, deux amis, Viviane et Marie-Pierre. Première participation pour l'une. De la peur, de l'excitation et beaucoup de bonheur de participer à une expérience qui, franchement, est une grande expérience. Et troisième pour l'autre. L'année dernière, j'ai fait 6h20, j'espère faire un peu moins, c'est tout. L'eau est à 18 degrés, il leur faudra une quarantaine de minutes pour avaler les 1900 mètres de natation contre 27 pour la meilleure féminine. Très vite, c'est la première transition qu'il faut gérer. Des deux amis, Marie-Pierre sort la première. Écoutez, je ne sais pas le temps que j'ai fait, j'espère que j'ai fait mieux que l'année dernière. On verra. Je n'ai pas le temps de regarder là. Deux minutes plus tard, c'est au tour de Viviane de récupérer son vélo. Alors, cette première transition ? Écoutez, génial ! C'est par où ? Non, il ne faut pas que je monte, il ne faut pas que je monte. Après, après. 80 kilomètres de route vallonnée, le cyclisme, c'est le point fort de Marie-Pierre. Elle fait presque jeu égal avec les hommes et surveille son cardio. En revanche, pour Viviane, si la bonne humeur est au rendez-vous... Il fait froid, hein ? C'est à vélo qu'elle va perdre le plus de temps. Le long des routes, le public répond présent et redouble d'efforts lorsqu'il s'agit d'encourager les participantes. Allez, avec courage ! Bien sûr, surtout, allez les filles ! Dans les rues d'Aix-en-Provence, la musique est différente pour Viviane et Marie-Pierre. Les jambes sont lourdes et les kilomètres encore nombreux. Allez, Marie-Pierre ! Bravo ! Bravo, Marie-Pierre ! Sur la ligne d'arrivée, c'est le soulagement. 6 heures et 14 minutes contre 6 heures 21 l'an dernier. Record battu. C'est énorme, oui, c'est énorme. J'ai beaucoup travaillé la natation parce que j'avais beaucoup de retard. Et c'est très long de gagner une minute en natation. Très, très, très long. Il faut beaucoup d'heures d'entraînement. Un quart d'heure plus tard, c'est au tour de Viviane d'en terminer. C'est la première fois qu'elle franchit le portique d'un Ironman. C'est la preuve qu'on est capable de faire des choses comme ça qui semblent impossibles. Ça me semble impossible. Donc ça me redonne confiance, ça me booste. Et puis tout ça avec tous les amis. Prochain défi pour Marie-Pierre, l'embraman au mois d'août. Et pour Viviane aujourd'hui, une grande victoire avec cette médaille au tour du cou. Et oui, elle est là. Et la première des femmes, elle est avec nous sur ce plateau. C'est Jeanne Collonge, entraînée par Yves Cordier sur ce plateau également. Jeanne, qu'est-ce qu'il vous a apporté Yves Cordier ? On le rappelle cinq fois vainqueur. Toute son expérience. Et puis il sait transmettre justement cette expérience. Et son savoir, et aussi être à l'écoute. Il y a une grande part psychologique. Et je pense que le contenu de l'entraînement, c'est très important. Et c'est ce qui permet aussi d'avoir des performances. Mais le côté psychologique, ça compte peut-être encore plus. Donc voilà, M. Yves Cordier. Philippe-Olivier d'Argarderian, 4h27 pour Jeanne Collonge. 1h50 de plus pour vous. Évidemment, on ne va pas comparer. C'est son métier. Vous êtes amateur. Expliquez-nous votre démarche pour Ambrun, qui est aussi celle de 40 membres de votre club. Alors là, pour Ambrun, c'est le défi ultime pour moi, honnêtement. Parce que je n'aurai pas de slot pour Hawaï, quoi qu'il arrive. Et donc, pour Ambrun, on a un défi de club. Sardines et triathlons. Sardines et triathlons. Dans le lac de Sarponson, c'est bien raisonnable. Oui, l'eau douce nous va assez bien. Et donc, ce club ? Ce club, chaque année, met en place un défi de club. On a fait Nice en 2012, où on était 30 inscrits, 25 finisseurs. Cette année, on était 40 hier au départ. La plupart ont fini. Il y a eu deux abandons, un sur chute, un sur panne mécanique. Et là, pour Ambrun, on est encore 45 inscrits. On espère être tous à l'arrivée. Alors, vous êtes chasse d'entreprise. Vous vous entraînez six jours sur sept, quasiment. Est-ce que c'est très difficile de concilier vie familiale, vie privée, votre passion ? En gros, est-ce que ça couine un peu à la maison ? À la maison, ça couine. Mais ça se passe bien. Vous avez trois enfants. J'ai trois enfants, trois ados, qui me voient de temps en temps. J'ai surtout une épouse qui m'accompagne. Ma compagne, ma compagne. Dans ce défi, elle subit ça. Elle est compréhensive. Vous vous entraînez le matin et le soir, surtout ? J'essaye de m'entraîner sans trop gêner la vie de famille. Mais après, on est contraint par les créneaux. Et notamment pour la piscine, c'est le soir. Et donc, je ne suis pas là trois soirs par semaine. Et vous avez une discipline que vous privilégiez par rapport à votre forme ? Ou c'est vraiment un tiers pour les trois disciplines ? Alors, moi, je fais plus d'efforts en natation parce que c'est là où je suis le moins performant. Le vélo, c'est une discipline que j'aime beaucoup, donc j'y vais volontiers. Et la course à pied, c'est quelque chose... Moi, au départ, je suis coureur à pied, entre guillemets. Donc, c'est là où j'aurai le plus de facilité malgré les résultats d'hier. Bertrand, un mot sur cette démarche, réaliser son rêve, triathlon d'Ambrun et sacrifier pas mal de choses ? Moi, c'est vrai que ça ne m'est pas toujours d'entendre les groupes d'âge, les amateurs, pouvoir concilier leur vie de famille, leur vie professionnelle et leur vie sportive. Nous, on le vit différemment puisqu'on est à 100%, c'est notre métier. Et ça paraît déjà très difficile de faire que ça. Donc, j'imagine de pouvoir faire ce qu'il fait. Bravo, simplement bravo. Alors, Philippe-Olivier, vous avez dit que c'est votre rêve de gosse de faire Ambrun. Quel sera votre objectif ? Terminer ? C'est déjà bien ? Ou, je ne sais pas, faire moins de 15h, on ne sait rien ? Sur Nice, en 2012, avec des difficultés, j'ai fait 15h09. Ambrun, j'espère faire entre 14h et 15h, effectivement. Si je fais moins de 14h, ce sera super par rapport à mon niveau, à mes objectifs. Mais c'est surtout la dynamique du club, d'être tous ensemble. C'est un sport individuel qu'on arrive à faire en groupe et c'est très famille. On sera 40 ou 45 au départ, mais il y aura une centaine de supporters. Et ça, c'est très important. Qu'est-ce que ça fait d'être à côté de Yves Cordier qui a gagné 5 fois ? Ça fait plaisir parce que j'ai l'impression d'avoir la même tenue que lui. Je n'ai pas son palmarès, mais ça fait plaisir de le voir. Et c'est surtout un esprit convivial. Je vois ces deux champions qui me félicitent. Je suis admiratif, c'est très bien, c'est vraiment sympa. Alors justement, on en parle d'Ambrun. On va savourer un reportage réalisé en 2007 par Véronique Bouvier et Laurent Esnault. Reportage consacré justement aux anonymes, à leur souffrance, à leur galère. Regardez bien Philippe Olivier, on se retrouve juste après. Il y a l'élite qui sort de l'eau en moins d'une heure. Pour les autres, les amateurs, les difficultés ne font que commencer. Ils sont là pour se prouver quelque chose. Et tant pis si, dès le parc à vélo, leur retard est énorme par rapport au premier. C'est avant tout une passion. C'est la deuxième fois que je viens ici. L'objectif, c'est toujours d'être finisher, de terminer. Et puis, il est considéré comme l'un des plus durs au monde. Donc voilà, c'est un petit challenge personnel. Alors que dire lorsqu'il faut affronter 188 km à vélo avec en point de mire la montée de l'Isoar ? La grosse rupture a lieu à mi-course, lors du ravitaillement. Les meilleurs ont filé sans s'arrêter. D'autres posent le vélo et mangent le taboulé. Moi, ça fait trois fois que je fais les preuves. Trois fois que, traditionnellement, je fais une pause ici. Après, c'est vrai que pour le chrono, c'est pour le meilleur. Mais moi, je ne suis pas là pour le chrono non plus. Je suis aussi là pour me faire plaisir. Fatigué, certains forçats de la route accusent le coup, mais essaient de rester lucides sur leur forme. J'ai chopé une fringuelle sur la fin. Ce n'était pas évident. Il m'a manqué un peu de sucre. Mais bon, c'est passé quand même. C'est passé quand même. Maintenant, il faut récupérer, manger. Et puis, bien récupérer pendant les 80 dernières bornes, 90 bornes. Fini le vélo, le marathon attend ses athlètes hors du commun. La grosse fatigue est au rendez-vous. Là, je stresse parce que je ne sais pas comment je vais arriver au bout. D'autant qu'à 15h48, le premier Hervé Fort arrive. La plupart des triathlètes n'ont toujours pas commencé le marathon. Beaucoup, et c'est déjà une performance, finiront 5 à 8 heures plus tard. Voilà, Philippe-Olivier, est-ce que ça vous fait peur, Ambrois, finalement ? Ça en grave, mais est-ce que ça vous fait peur ? J'y vais pas à la fleur au fusil. Ça prend aux tripes. 10h56 pour Madame Colonge, record woman. C'est la seule femme à être descendue sous les 11h. Et le meilleur temps, c'est 9h34 en Espagnol, Zamora. Un conseil, Yves, pour Philippe-Olivier ? De rester ce qu'il est, c'est-à-dire de bien prendre conscience, de se faire plaisir et puis de bien gérer ses limites. Vous, elle vous fait peur, Bertrand, la bête, Ambrois, elle vous fait un petit peu peur ? Oui, un petit peu, oui. D'accord. Le programme pour les semaines à venir, il y aura peut-être Nice, Marseille, Hawaï, le championnat du monde au Québec, dites-nous un petit peu tout ça. Oui, il y aura dans un premier temps Nice, ensuite Marseille, et puis Weaï, qui sera le championnat du monde ITU, donc avec la fédération. Ce sera Hawaï, ça ne sera sûrement pas pour cette année, mais on verra. Jeanne ? Moi, ce sera comme Bertrand, l'Ironman de Nice, fin juin. Puis ensuite, je crois que j'aurai toujours mon cœur vers en brun, donc je compte y aller. Pour gagner, pourquoi pas une deuxième fois ? Une troisième ? Troisième fois. Deuxième fois conséquentive. Et puis, non, mais d'abord me faire plaisir et puis on verra ensuite. Un dernier mot pour l'Ironman Dex 2015 ? Tout est en place, la vague se porte bien, on va dire. Oui, oui, excellent week-end qui nous booste pour l'édition 2015, qui sera prévue normalement le 10 mai. Merci à tous les quatre. Prochain flash d'informations, ce sera à midi avec Mélanie Frey. Moi, je vous retrouve avec plaisir dimanche pour une autre émission spéciale. Ce sera à Toulon au lendemain du Sacre, on l'espère, de Toulon en finale de la Coupe d'Europe. Ce sera contre les Saracens à Cardiff. Merci encore une fois à tous les quatre. Excellente après-midi. Sous-titrage ST' 501